Je vais commencer par remercier d'abord les organisateurs de cette université thématique d'été, en particulier Christian Alélie, de me donner l'occasion de parler du stabilium. Ce sera donc, je crois que c'est utile de temps en temps de passer de réflexions très générales et très historiques, de vues larges, à des études de cas un petit peu précises pour voir dans le détail ce qu'écrit, ce que pense, si on peut le comprendre, un linguiste particulier. Et donc là, il sera question de Gustave Guillaume, qui est, je crois, intéressant pour la problématique de l'école thématique, parce que, c'est ce que j'essaierai de montrer, on a chez Guillaume tout de même un certain raffinement de l'analyse des rapports entre le langage et la pensée. une réelle, je crois, une recherche de complexification, en tout cas, du plivage entre le linguistique et le cognitif. Alors, l'intérêt pour Guillaume ici, il est surtout historique, mais, à vrai dire, pour moi, ce n'est pas seulement un intérêt historique. Donc, je crois que la linguistique guillaumeienne, non pas comme école, mais plutôt comme courant, disons, le guillaume, si on veut, c'est un certain style de linguistique, une linguistique assez humaniste, qui s'intéresse à ce qui se produit dans l'homme-pensant, lorsqu'il parle, qui est assez interdisciplinaire, qui dialogue avec les sciences, avec la littérature, l'histoire, etc. Donc, je crois qu'il y a un lègue guillaumien, aujourd'hui, qui n'est pas seulement partie de l'histoire des idées et des physiques, même si, aujourd'hui, il sera surtout question de ça. Alors, je vais donc commencer par une petite chronologie, qui sera une bibliographique, principalement, ce qui est relativement vite fait, puisqu'il y a une petite vingtaine d'articles publiés, guillaume, trois livres, ou deux, trois livres. Autrement dit, il n'y a pas un niveau de publication qui lui permettrait, par exemple, d'être un livre connu par le CNU, parce qu'il y a une quinzaine d'articles sous une carrière qui est un peu courte. Mais, bref, en tout cas, c'est une œuvre qui est assez, est un peu limitée de son vivant, mais qui, vous verrez, à titre posthume, devient tout à fait plétonne. Alors, une des particularités de guillaume, et là, du coup, je me demande, en termes d'effet de champ, si ça a des conséquences, c'est qu'effectivement, il ne vient pas de l'institution, il est autodidacte, il est plutôt reversé dans la finance, paraît-il qu'il aurait envoyé, en 1944, un mémoire sur le redressement des finances de la France et de Gaulle. Bref, il rencontre Meillet, dont il dirigeait le portefeuille d'action dans une banque privée, et, en dialoguant avec lui, Meillet le convainc de venir suivre ses cours, avec le pratique d'une étude. Donc, c'est quelqu'un qui sort un peu de nulle part, il a 26 ans, donc, quand il commence à suivre les cours à l'école, à la pratique d'une étude, et c'est assez étonnant de se rendre compte, a posteriori, que cet individu assez isolé, finalement, va construire quelque chose comme une école, si on veut accepter ce que dit le même, enfin, le titre de vie de Gustave Guillaume, c'est une école de plus. Bien. Donc, dix ans après, il publie son premier ouvrage, « Le problème de l'article et sa solution dans la langue française ». Le titre de ce livre indique déjà une certaine façon d'envisager les questions de l'article. Il va essayer de montrer pourquoi l'article apparaît en français. Et il conceptualise cette interrogation de la façon suivante. Il y a un problème qui est posé, on le verra, c'est un problème qui est posé à l'esprit, et la langue le résout d'une certaine façon, et là, en l'occurrence, en français, en créant un article. Bien, j'en reviendrai sur ce texte tout à l'heure. Bon, ensuite, temps et verbe, dix ans après, c'est la théorie des modes, des aspects des temps. J'en parlerai également. Ce sont les deux livres majeurs, et donc, du coup, ces deux livres dessinent les thématiques privilégiées de la linguistique guillaume, tout ce qui tourne autour de la détermination nominale, et de l'analyse des temps et des verbes. Alors, ensuite, commence une série d'articles que je mentionne, notamment, en raison du fait, en raison de leur lieu de publication. Vous voyez que les deux premiers articles que Guillaume publie, il les publie dans le journal de psychologie normale et pathologique. Alors, c'est pas une transition, malgré que c'était le livre tout à l'heure. Le journal de psychologie normale et pathologique, qui est tombé par Jeannet et Dubois en 1904, et il devient assez vite l'organe de la société de psychologie. Il y a une concurrence précédemment avec une autre revue, qui est celle de Guillaume, l'analyse psychologique, mais disons que c'est peu à peu, semble-t-il, que le journal de psychologie normale et pathologique devient l'organe central de la société de psychologie. Meillet, donc, pendant une année, dirige, enfin, est président de la société. Donc, je pense qu'il y a juste un secrétaire de rédaction pour ce journal, donc c'est quand même comme c'était un organe de la société. Pendant une année, Meillet dirige cette société. Donc, c'est en 1922 qu'il prend la présidence de la société de psychologie. L'année d'après, il cède la présidence à NOS, c'est quand même le Meillet. C'est peut-être ce qui explique que Guillaume commence par publier dans cette revue. Mais en tout cas, on a l'impression, quand on observe un peu les tables des matières, les tables des comptes rendus, etc., de cette revue, que c'est vraiment un carrefour interdisciplinaire. Il y a toujours une rubrique consacrée à la linguistique. Alors, plus précisément, la rubrique est intitulée « Psychologie dans ses rapports avec la linguistique, l'histoire, la science et la religion. » Bon, donc, il y a une place pour la linguistique, et il y a aussi des numéros spéciaux sur la psychologie du langage, dont certains sont particuliers, ceux qui sont les numéros de 33, qui sont les numéros spéciaux. Mais il y a de nombreux articles de linguistes dans cette revue de psychologie. Bref, non seulement Guillaume publie dans une revue de psychologie, mais il intitule, notamment dans cet article-là, on dirait qu'il y en a un autre, « Esquisse d'une théorie psychologique de l'aspect ». Donc ce sera un des axes de réflexion de cette présentation. Qu'est-ce que ça veut dire, une théorie psychologique de l'aspect ? En quoi y a-t-il quelque chose de psychologique dans la théorie de l'aspect proposée par Guillaume ? Bien, les supports de publications de Guillaume varient assez peu, à part quelques cas, bon, le bulletin de la Société de la Russie de Paris, Acta la Russica, après avoir publié, après le journal de psychologie, où il publie encore cet article, discernement et entendement dans les langues, il ne publie pratiquement que dans le français moderne, où il y aura, à un moment donné, dans les années 50, une controverse, mais j'y reviendrai, mais en tout cas, vous voyez qu'il publie régulièrement dans le français moderne, beaucoup sur la question des articles et du système verbal, qui sont des thématiques privilégiées, et en 45, paraît son troisième et dernier livre, où il reprend les problématiques de temps des verbes, en les appliquant sur le latin et le grec. Bien, alors, en 1960, après sa mort, ces inédits sont légués à un de ses anciens éditeurs, Rob Vallin, des élèves, qui est à l'Université Laval au Québec, et qui emportent avec lui 60 000 feuillets manuscrits, dont un peu plus de la moitié représentent les leçons. Donc, les leçons Gustave Guillaume, qui sont publiées actuellement, sont les leçons qui ont donné à la politique dans les études. Aujourd'hui, on en est à 23 volumes, je crois qu'une trentaine sont prévues. D'autres ouvrages posthumes paraissent, Langage et sciences du langage, qui est un recueil d'articles, qui contient l'intégralité des articles que j'ai cités précédemment. Et que, donc, je ne vous commenterai pas tout le détail des diapositifs que je vais donner, mais vous les aurez sur le site. Principe de linguistique théorique est une sorte de reader digest des leçons. Ce sont des extraits des leçons classées thématiquement pour s'initier aux idées générales de Guillaume, c'est l'ouvrage le plus abordable, pour ceux d'entre vous qui voudraient s'y mettre. Et ensuite, paraissent des livres qui étaient en préparation, les deux volumes des Prolécomènes à la linguistique structurale, et l'essai de mécanique intuitionnelle. Donc, il est facile de voir dans l'ensemble de cette activité scientifique que la dimension psychologique intervient constamment. Dans la dénomination de cette école linguistique, psychomécanique, psychosystématique, on a vu qu'il publie dans des revues de psychologie, certains de ces articles ont une dimension psychologique affirmée dans le titre de l'article. Donc, c'est cet aspect psychologique qu'on va essayer d'éclaircir, d'éclairer, et cela nous permettra justement de voir que cette dimension psychologique n'est pas strictement cognitive, qu'elle a une relation avec quelque chose de... vraiment linguistique, mais d'une manière un petit peu compliquée. Et je vais essayer d'être aussi clair que je peux sur ce point. Alors, je procéderai de la façon suivante. Je commencerai, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout ce modèle linguistique, par donner un aperçu un peu concret de ce qu'on trouve dans la théorie, en prenant trois exemples de systèmes décrits par Guillaume, pour vous montrer un peu concrètement à quoi ressemble une publication de style Guillaume. Ensuite, je m'interrogerai plus spécifiquement, donc, en prenant trois articles, trois textes, enfin, trois cas particuliers, sur vraiment le contenu psychologique des analyses Guillaume-M. Qu'est-ce que ça signifie précisément, cette dimension psychologique de l'explication linguistique ? Et ensuite, j'aborderai la question sous un angle plus métalinguistique, à partir du moment où il y a une dimension psychologique dans l'analyse, quelle position d'observation le linguistique a-t-il suive l'effet ? Alors, pour commencer, donc, un aperçu des systèmes de la langue selon Guillaume, et on verra donc trois, les trois systèmes les plus connus de la linguistique guillaumienne, le système du mot, le système de l'article et le système verbotempo. Alors, je commencerai pour aller en douceur, par, en douceur, mais on va aller directement, malgré tout, à l'essentiel, par le paramètre principal de la linguistique guillaumienne, qui est le paramètre temporaire, le temps, comme il s'appelle le temps opératif. Il va découvrir, si on veut, l'importance primordiale de ce temps au moment de la rédaction de temps et verbe. On va voir pourquoi. Mais il va aussi comment il présente la chose dans une leçon 3 mars 1939. J'ai brièvement indiqué, en terminant ma dernière leçon, le principe sur lequel je me proposais d'entreprendre l'étude descriptive du système verbotempo dans le français. Ce principe est simple, et je tiens à le faire remarquer, extrêmement concret. C'est qu'il faut du temps à la pensée, si peu que ce soit, pour engendrer en elle le temps. Ce temps indispensable à la pensée pour engendrer en elle le temps constitue ce que j'ai appelé l'axe chronogénétique. Donc, l'idée, qui est une idée tout de même assez forte, puissante, c'est que, pour un éluiste, je veux dire, il faut du temps à la pensée pour engendrer en elle le temps. Autrement dit, son analyse du système verbotemporel du français, son analyse psychologique, disons, l'a conduit à remarquer que pour pouvoir exprimer le temps, il faut d'abord se représenter le temps, et la représentation du temps est elle-même un processus qui prend du temps. Donc, l'expression du temps dans les langues repose sur une certaine représentation du temps. Cette représentation du temps est un processus mental qui, donc, lui-même se déroule dans le temps. Et c'est ce temps de construction des représentations en général. Là, on a pris l'exemple de la représentation du système verbal parce que c'est là que la chose est un petit peu découverte. Mais, ce temps de construction s'applique à n'importe quelle représentation. Donc, on pourrait dire qu'il y a une dimension représentationnelle puisqu'il y a des questions de représentation dans le système de guillemets. Mais, ce sont tout de même des représentations dont la conception est très particulière puisqu'elle est fondée et le paramètre descriptif de ces représentations, c'est leur déroulement temporal, leur construction, leur durée, leur modalité de construction. Alors, pour avancer d'un pas dans la théorie guillemienne, il faut ajouter également qu'il thématise l'opposition langue-discours qui corresponde grosso modo à langue-parole chez Soussure, mais il la thématise d'une manière assez importante. L'enjeu théorique est crucial parce que, donc, vous voyez ce schéma, je ne sais pas noquer où je l'ai pris, mais c'est un schéma partout, sous cette forme ou sous une autre. Donc, l'intégrale, c'est l'intégrale pour dire que c'est l'intégrale du langage, l'ensemble du langage, ce sont des faits de langue puis des faits de discours. Donc, les faits de langue conduisent à des représentations qui sont instituées, c'est-à-dire installées des langues, mais elles résultent de processus de représentation qui sont présentés par cette flèche-là qui représente le temps opératif. Et de même, les faits de discours, eux, correspondent à des actes d'expression, donc des actes qui se déroulent dans le temps. Bien, on verra l'importance de cette distinction parce que l'argument fondamental, c'est que c'est vrai que les faits de langue ne sont pas observables directement. Ils sont, en quelque sorte, reconstruits par le linguiste, ils ne sont pas observables directement, donc on ne peut jamais complètement objectés à une explication concernant une représentation en langue, on ne peut jamais objecter directement par l'observation d'un fait de discours. à cause de ce décalage et du fait que le discours n'est qu'une représentation en quelque sorte secondaire des représentations en langue. Cette même distinction de langue-discours peut se présenter de la façon suivante. On a le côté pensé et le côté parole, donc on voit bien qu'il y a cette dimension. Ce qui est psychologique, c'est bien sûr ce qui va être du côté pensé. Donc, du côté de la langue, on a toujours ces actes de représentation dont l'aboutissement ce sont les représentations, toujours la représentation vues comme une construction. Et puis, côté parole, ce sont ce qu'il appelle les actes de représentation aboutissant à les conditions idéales de prononciation, c'est-à-dire en gros le plan phonologique par opposition au plan phonétique. Et puis là, les actes d'expression du côté pensé. Une autre distinction importante qui est une conséquence de l'opposition entre langue et discours, c'est la distinction entre le signifié de puissance et le signifié d'effet. Et c'est une distinction qui permet également d'exposer ce que Guillaume appelle parfois linguistique de position, c'est-à-dire que une fois qu'on a accepté cette idée que le concept original, si vous voulez, de la linguistique guillaumienne, c'est de considérer que les représentations sont construites selon une durée temporelle, eh bien, la deuxième étape, la deuxième idée assez géniale de Guillaume, c'est de considérer que le degré d'avancement du système et le type de construction qu'on obtient va varier en fonction du moment où on interrompt ce processus. Donc, sur un mouvement de pensée constructeur de n'importe quelle unité de langue, on verra des exemples, on peut pratiquer des interruptions plus ou moins précoces ou plus ou moins tardives qui vont livrer du signifié de puissance qui est une sorte d'idée extrêmement générale des signifiés d'effets très particuliers. Je vais donner un exemple tout à l'heure avec l'article qui sera très simple. Donc, on peut ajouter une couche au niveau du discours c'est-à-dire que c'est pratique dans certains cas en particulier dans le système verbal voire dans le système de l'article de distinguer les signifiés d'effets et les effets de sens qui sont des effets discursifs ou plus mineurs donc je passe sur ce point. Alors, le temps opératif apparaît effectivement partout dans la modélisation guillomienne et il apparaît en particulier sous la forme d'un schéma c'est ça en gros qu'on reconnaît un article de guillomien s'il n'y a pas ça c'est pas un vrai guillomien donc ce schéma qu'on appelle le tenseur binaire ou binaire radical on dit tenseur binaire mais c'est détendu depuis des années depuis des années donc qui représente donc vous voyez là on a le déroulement du temps et on a deux mouvements un mouvement de particularisation qui va de l'universel enfin j'aurais dû mettre singulier parce que bon il y a un couple un peu c'est pas toujours très clair chez Guillaume entre universel et singulier et puis général et particulier là j'ai un peu mélangé les deux j'aurais dû mettre singulier bref une tension de l'universel au particulier donc un mouvement de particularisation une singularisation et un mouvement inverse qui va du particulier vers l'universel de généralisation cette espèce de ce processus là c'est un processus mental général pour Guillaume que l'on retrouve dans toutes sortes de phénomènes de la mystique dans toutes sortes de systèmes de la mystique alors le premier câble ça va être le système du mot le premier câble que j'écris c'est le système du mot donc le système du mot c'est un système qui vise à expliquer disons pour le dire simplement la double dimension lexicale et grammaticale des unités linguistiques vous reconnaissez ce tenseur binaire avec donc un mouvement là du temps opératif et une première opération de particularisation qui conduit à l'extraction du pensable d'une idée particulière on va de l'universel du pensable à la particularité d'une chose pensée par exemple voilà des concepts en général ou concepts de chaise et ensuite ce concept particulier pour devenir un mot doit être pourvu d'un certain nombre de propriétés grammaticales qui font qu'il est reversé disons dans une forme de généralité qui est la généralité des parties du disque ce concept extrêmement particulier de chaise qui est un concept très particulier devient un nom comme tous les autres devient le substantif comme tous les autres le substantif chaise donc il revient à l'universel et il reprend des catégories il reprend des propriétés générales de tous les noms par cette opération de morphogénèse bien deuxième système peut-être encore plus connu le système de l'article là cet exemple permettra de vous faire bien comprendre la distinction entre le signifié de puissance et le signifié de défait quel est le sens de on parlait de sémantique quel est le sens de l'article 1 pour Guillaume le sens de l'article 1 le sens il va le décrire comme un signifié de puissance signifié de puissance c'est à dire un mouvement de particularisation donc cette flèche là qui va de l'universel au particulier c'est un mouvement de particularisation et c'est pour lui ce que signifie l'article 1 l'article le signifie un pur mouvement de généralisation alors comment ce schéma se décrit-il et bien si ce mouvement de particularisation de l'article indéfini est interrompu précocement à proximité de l'universel on obtiendra pour le nom un sens proche de l'universel donc un sens générique du type un enfant doit respecter ses paroles 2 lorsque la saisie l'interruption du procès de particularisation est plus tardif on obtient un signifié d'effet à partir de ce même signifié de puissance qui va être plus proche du particulier donc on va avoir là le 1 particularisant par exemple un homme entra etc même raisonnement pour l'un mais dans le sens inverse la saisie précoce du mouvement de généralisation livre un signifié d'effet singularisant donc par exemple l'homme entra et ça c'est le coup du feu et puis quatrième saisie proche de l'universel exemple l'homme est mortel c'est le générique donc vous voyez que les polarités ici U1 U2 correspondent aux emplois génériques des articles et le centre du système correspond aux emplois spécifiques pourquoi place-t-il le 1 avant le le et bien pour plusieurs raisons une des raisons c'est le caractère mémoriel de le le fait que le puisse être anaphorique donc rappelé du 1 donc ça suppose qu'il soit construit mentalement après et puis l'autre raison c'est l'analyse un peu détaillée de la valeur générique du 1 et du le c'est à dire le le générique est un générique pur qui est vraiment orienté vers l'universel alors qu'on peut argumenter ça me semble assez peu contesté que le 1 particulier un enfant doit respecter ses parents est toujours le 1 générique pardon du type un enfant doit respecter ses parents est toujours orienté vers un cas particulier si vous avez un enfant qui fait des bêtises et que vous voulez lui dire un enfant sage ne fait pas ceci vous pouvez généraliser à partir de cette situation particulière en disant un enfant sage ne fait pas ceci mais jamais vous ne direz l'enfon sage ne fait pas ceci en vous adressant à une personne particulière alors c'est à dire des arguments de ce genre qu'on peut dire que l'universel du 1 est un universel qui tire vers le particulier bon voilà on peut discuter longuement de ce schéma je vous le donne principalement pour vous montrer très rapidement quel est le style d'explication que fournit la linguistique guillomienne et aussi pour vous montrer la distinction entre signifié de puissance et signifié d'effet donc je répète le signifié de puissance c'est le pour de 1 de l'article indéfini c'est le mouvement c'est l'ensemble du mouvement de particularisation et là on a deux signifiés d'effet un signifié d'effet générique et un signifié d'effet spécifique il y a toute une querelle parmi les guilloméens pour savoir s'il y a des saisies incamédières etc je passe sur ce point et puis même chose pour l'article l'autre son signifié de puissance c'est un mouvement de généralisation ou d'universalisation et les saisies génériques ou spécifiques sont des signifiés d'effet et ensuite à partir des signifiés d'effet on peut regrouper des effets de sens en fonction de l'état etc c'est à dire que par exemple le spécifique peut être l'emploi spécifique d'un article peut être causé par toutes sortes d'avésions et c'est là qu'interviennent ces questions bien troisième exemple la chronogénèse donc on l'a vu c'est le nom qui est donné au processus de construction de la représentation du temps donc on a alors là un autre universel un autre inévitable de la pensée commune une exigence absolue etc c'est l'idée que dans tout processus il y a un début initial un milieu une fin ça mange pas de dire ça mais n'empêche que c'est le genre de choses que Guillaume arrive à considérer comme des choses fondamentales de l'esprit humain le fait que l'esprit humain pour n'importe quel processus ne puisse pas s'empêcher de voir ce processus comme un avec le alors cette chronogénèse selon les principes que j'ai exposés précédemment est un processus c'est le processus de développement de la représentation du temps la représentation du temps se développe petit à petit dans le temps et elle peut être interrompue par des saisies donc en français il y a trois saisies qui sont pertinentes très tôt au milieu ou à la fin et ces trois saisies correspondent en fait aux trois modes en français donc la première chronothèse correspond au mode quasi-mébénal la seconde au mode subjonctif la troisième à l'indicatif alors je ne vais pas détailler l'argumentation mais grosso modo l'idée c'est que au mode quasi-nominal ce que Guillaume appelle le mode quasi-nominal ça regroupe donc l'infinitif le participe passé le participe présent si vous prenez par exemple l'infinitif quelle est la représentation véhiculée la représentation du temps véhiculée par un infinitif si vous allez sur une porte l'expression frappée avant d'entrée frappée avant d'entrée cette injonction est permanente n'est pas inscrite dans un temps particulier donc cette représentation du temps que véhicule l'infinitif est une représentation indivise il n'y a pas c'est une sorte de magma temporel sans début ni fin c'est un temps dont la représentation est extrêmement peu élaborée au subjonctif apparaît la personne apparaît des orientations et ce n'est qu'à l'indicatif qu'est obtenu en termes de processus de représentation une distinction entre le passé le présent et le futur donc cette distinction passé-présent-futur qui est prise comme argent comptant disons par l'occulteur de n'importe quel nombre tout le monde européen et par beaucoup de grammériens elle est vue comme le résultat d'un processus par disons on n'a pas comme ça évidemment le présent passé-futur c'est une certaine représentation du temps qui est obtenue à l'issue d'un processus qui est celui de la chronogénèse on remarquera au passage que le développement plus le développement de la représentation du temps est avancé plus la morphologie est riche c'est à dire que le nombre de formes ou le mode quasi nominal est très limité partie présente la structure vous allez voir participe présent participe passé infinitif vous avez trois formes alors qu'à l'indicatif vous avez un nombre de formes extrêmement diversifiées et puis le subjetif un peu moins donc il y a cette idée qui est de toute façon ça c'est l'héritage de la grammaire historique de Paris la morphologie joue toujours un rôle extrêmement important alors on obtient comme ça le mode indicatif qui est représenté de la façon suivante où il y a un axe central qui est celui du présent et de part et d'autre les deux temps du passé et les deux temps du futur enfin les deux temps de l'époque future donc la discrimination des époques entre le passé et le futur c'est ce qu'on obtient à l'issue du processus de chronogénèse et donc comme cette distinction assez complexe souvent pour les étrangers qui apprennent le français entre le passé simple et parfait elle est analysée comme une différence entre deux niveaux temporels dont je reparlerai tout à l'heure niveau alpha niveau omega qui sont niveaux d'incidence et de décadence simplement ce que je veux faire remarquer ici c'est que cette répartition qui était contestée à l'époque l'idée de dire que le futur et le conditionnel sont deux temps de l'époque future sont deux temps de l'indicatif chose qui s'offrir d'ailleurs maintenant fait partie de la nomenclature grammaticale officielle à l'époque c'était assez choquant et on verra un peu les discussions qu'il y a pu avoir sur le statut du conditionnel notamment mais l'argument des guillemets un des arguments c'est l'argument de la morphologie c'est à dire que les verbes propre air les verbes du premier groupe disons font apparaître une symétrie qui est l'asymétrie du système donc là on a cette idée donc l'asymétrie pourquoi parce qu'ici vous avez le passé simple la relation entre le passé simple et le futur la relation qui est assurée par le morphème AI ici la relation entre l'imparfait et le conditionnel qui est assuré par le morphème AIS et puis l'époque future qui est assurée par le morphème R donc on a ici un système donc ça c'est un système c'est une représentation c'est une représentation mentale ce système de l'indicatif ici si dans le cas des verts du premier groupe la morphologie est un bon reflet du système c'est un argument négligné alors le système total si on veut le système verbo-temporal il se représente comme ça donc en gros vous avez le temps le mode quasi nominal le subjonctif avec les deux orientations du subjonctif et en bas donc l'indicatif avec un présent qui devient de plus en plus étroit on peut analyser assez bien les valeurs du présent avec un modèle comme ça qui contient une partie le présent pour Guillaume il est composé d'une parcelle de passé d'une parcelle de futur dosé différemment et ça permet de rendre d'une manière assez économique compte de toutes sortes d'emplois de présent français bien alors un premier bilan donc il est clair sans être entré dans les détails encore une fois là je vous ai juste fait une présentation vraiment Guillaume en douze diapositive pour que vous ayez une idée pour ceux bien sûr au moins la moitié des autres qui connaissent déjà tout cela mais sans entrer dans le détail on voit par le type d'analyse des schémas etc qu'il y a un plan d'analyse privilégié qui est le plan psychique ou le mental donc ce plan psychique il se compose de quoi c'est quoi le mental le psychique ou le psychologique jusqu'à présent ce qu'on a vu c'est que ce sont des représentations qui sont donc au niveau de la langue qui sont donc préalables à l'expression qui est au niveau du discours ces représentations sont elles-mêmes analysées en tant que des constructions en tant que constructions la description c'est une représentation qui coïncide avec leur construction en fait ces constructions impliquent bien sûr un temps opératif et les mécanismes de construction sont représentés schématiquement peuvent être représentés schématiquement par un formalisme au fond très élémentaire c'est-à-dire qu'on n'ose à peine parler du formalisme c'est une sorte de schématisation mais si vous voulez on n'a pas besoin de tellement plus c'est pas une linguistique très technique au fond de ce point de vue c'est une linguistique dont la technique de formalisation se maîtrise très rapidement bien alors je passe à la deuxième partie donc sur le contenu psychologique des analyses psychomécaniques et on va voir trois exemples donc deux dont j'ai parlé en avant-propos à propos des publications de Guillaume la théorie psychologique des cliniques et la théorie psychologique de l'aspect et ensuite je parlerai du point de vue de Moignet donc Gérard Moignet qui était un disciple de Guillaume et qui a enseigné du disciple de Guillaume sur Bonne pendant un certain nombre d'années pas tant que ça parce qu'il est moins assez jeune et il a écrit un article intitulé Pitié pas pour l'indicatif dans le français moderne pour répondre aux objections que Guillaume a dû essuyer en particulier dans sa présentation du système verbotemporel cet article est intéressant parce qu'il permet de bien voir quel est le nœud de l'argumentation pour Guillaume et je terminerai cette partie en disant quelques mots de ce qu'on peut penser de quelque chose comme le mentalisme de Guillaume alors pour la théorie psychologique de la déclinaison si vous voulez on peut lire cette petite citation un peu longue mais qui est utile je crois qui est à la fin de l'article il nous reste avant de pouvoir conclure à justifier en quelques mots la méthode d'investigation purement psychologique méthode d'investigation purement psychologique suivie délibérément dans cette étude par un parti préjugé utile dans l'état actuel de la science linguistique qui est actuel en 1939 qui a trop regardé les choses du dehors et pas assez du dedans le dedans c'est la pensée le dehors c'est on regarde les morphèmes c'est le visible la causalité la causalité dans les langues est simultanément active et permissive les causes actives sont celles qui phonétiques ou analogiques agissent mécaniquement sur la langue du dehors ça c'est ce que font les historiens les causes permissives une idée intéressante réside dans le consentement l'approbation que l'esprit apporte à l'activité des premières lesquelles en l'absence de ce consentement demeurerait sans pouvoir de nul effet pratiquement inexistant l'évolution mécanique qui est aveugle et sans dessein produit des accidents de toutes sortes de toutes directions et parmi ces accidents sans but qui viennent s'offrir sont retenus seulement par la pensée ceux qui fortuitement servent ces visées poussent les choses dans le sens où en quête du mieux elles souhaitent obscurément les voir à l'écoute on pourrait vraiment commenter beaucoup à partir de cette citation mais je voudrais faire le lien avec ce que disait Gabriel tout à l'heure à la fin tu as parlé dans le bilan structuraliste disons de cette idée que pour Saussure ce qui est important c'est de comprendre comment les changements sont rendus possibles par le système et là Guillaume fait un pas de plus ou un pas différent plutôt au moins pour lui non seulement il faut comprendre pourquoi les changements sont possibles par le système mais aussi pourquoi parmi tous les changements possibles certains ont été suivis et pas d'autres et c'est là que l'argumentation devient psychologique dans un sens qu'il faudra encore préciser puisque l'idée c'est donc qu'il y a une téléologie de la pensée que la pensée a des visées elle va quelque part pas n'importe où et que dans ce que fournit l'ensemble de ce que fournit les évolutions de la langue d'une manière plus ou moins fortuite un certain nombre de choses vont être sélectionnées on peut même dire un peu testées à un moment sélectionnées et ensuite retenues ou pas et cette dimension de la théologie j'ai déjà eu l'occasion de le dire en parlant au séminaire d'HTL là chez Saussure en revanche il y a vraiment l'idée que c'est complètement aléatoire donc il n'y a aucune explication et c'est là où il y a pour parler peut-être un peu comme gros une sorte de réduction d'arbitraire on va essayer on va essayer de limiter l'aléatoire en trouvant des explications là où on n'en cherchait pas juste auparavant et limiter l'aléatoire c'est limiter l'arbitraire dans cette situation bien alors cette théorie psychologique de la déclinaison schématiquement bon je ne vais pas l'exposer en détail ce serait trop long mais pour que vous compreniez quand même de quoi il est question donc j'ai repris ici le système du mot qui est représenté là d'une façon différente c'est un des problèmes de la réussite guillomienne parfois les mêmes schémas sont représentés d'une façon différente et avec des termes différents c'est pas toujours très stable comme terminologie ce mode de représentation a été privilégié par Moignet dans sa systématique de la langue française qui est un très bon ouvrage aussi pour s'inviter à la technologie du langage bon vous voyez l'opération de discernement c'est l'équivalent de l'opération de particularisation l'opération d'entendement c'est l'équivalent de l'opération de particularisation et l'idée c'est que ce schéma un petit peu simplifié présente ces deux opérations comme étant successives mais elles sont successives certes il y en a une qui est avant l'autre mais ce qui est avant c'est juste le début de l'opération en fait on a quelque chose qui serait plus disons plus proche de la réalité mentale si on représente les choses comme ça c'est à dire comme l'antécédence de l'idéogénèse sur la morphogénèse c'est juste l'antécédence du point de départ l'idéogénèse commence avant il y a un moment de conceptualisation sans 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 morphologie et puis un moment de morphologie donc de morphogénèse et un moment donc qui est sans conceptualisation et donc ce qu'il appelle le champ de la déclinaison c'est donc cet espace ici où l'opération d'entendement n'est pas achevée mais l'opération de discernement créatrice du sémantème est achevée donc c'est quelque chose qui va en quelque sorte suppléer au sémantème c'est la déclinaison qui est là qui continue en quelque sorte qui est d'une certaine façon intégrée dans le sens du mot puisque c'est un morphol qui est collé au mot mais qui ne fait pas partie du sémantème d'accord et la disparition de la déclinaison ça va être la réduction de cette petite partie là entre tn-1 et tn la réduction à presque rien pour faire en sorte que le sémantème se suffise à lui-même sans avoir besoin d'autre chose et pourquoi il se suffit à lui-même et bien parce que c'est l'article l'émergence de l'article qui va être en relation avec donc cette disparition de la déclinaison on va le voir pourquoi ça me donnera en même temps l'occasion de dire quelques mots du problème de l'article qui est intéressant parce que c'est un texte quand même qui est un ancien de la déclinaison